Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente ma recette de quichot poulet, poivron et paume de terre. La recette est très simple à réaliser et rapide. Je commence par faire chauffer un fond d'huile dans une poêle pour venir cuire nos blancs de poulet qu'on a coupés préalablement en petits cuis. On ajoute du sel et du poivre et on va mélanger le tout. Je rajoute également une cuillère à café de piment en poudre, mais c'est pas que le tâchis. Une fois que le poulet est cuit, je vais débarrasser dans un bol. Je remets la même poêle sur le feu et on va cuire les pommes de terre. Je rajoute du sel et du poivre. Une fois que c'est cuit, je vais débarrasser dans un bol. On va maintenant préparer l'appareil à quiche. Pour cela, je vais mettre 3 oeufs dans un saladier. Je vais ébattre légèrement les oeufs et je vais rajouter 25 cl de crème fraîche épaisse. 25 cl, c'est environ 250 g de crème fraîche épaisse. Je rajoute ensuite 60 ml de lait. Je mets une demi cuillère à café de sel et une demi cuillère à café de poivre. Je rajoute également une cuillère à café d'un mélange d'épicite italienne. On mélange bien le tout et l'appareil à quiche est prêt. On passe maintenant au montage. Alors, moi j'utilise une pâte feuilletée pure beurre de la marque Marie. J'enfonce le fond de ma pâte pour une cuisson homogène. Et je vais ajouter mes ingrédients un par un. Donc le poulet pour commencer. Je vais mettre ensuite les paumes de terre. Mais franchement, il n'y a pas d'ordre. On va mettre tous les ingrédients. Ensuite, j'ai mis les poivrons rouges, les poivrons verts, les olives. Je mets ensuite l'appareil à quiche. Le fromage râpé. Et je finis par mettre de l'herbe par-dessus. Donc origan, basilic, herbe de Provence, comme vous voulez. On va enfourner la quiche dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. La quiche est maintenant prête. Elle est vraiment délicieuse. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour de nouvelles recettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour de nouvelles recettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada